La protéinurie fait référence à la présence d'un excès de protéines dans l'urine, une condition qui ne devrait idéalement pas se produire, car les reins agissent comme un filtre, laissant passer les sels et les liquides supplémentaires tout en préservant les protéines. Parlons maintenant des niveaux de créatinine. La créatinine est un déchet, celle produite par les muscles lors des activités physiques et métaboliques, et est normalement filtrée par les reins. La quantité de protéines dans l'urine et la quantité de créatinine dans le sang fournissent des informations pertinentes sur la santé rénale. Lorsque les reins sont endommagés, ils ne peuvent plus filtrer la créatinine aussi efficacement, ce qui peut entraîner une augmentation des taux de créatinine dans le sang. Si les reins sont endommagés, ils peuvent également libérer des protéines dans l'urine, conduisant à une protéinurie. Alors, quels sont les symptômes de la protéinurie ? Un signe courant est une urine mousseuse qui indique un excès de protéines. Si les reins endommagés sont incapables de réguler l'équilibre hydrique, il peut y avoir un gonflement, notamment au niveau des mains, des pieds ou du visage, appelé œdème. Vous pouvez également ressentir de la fatigue, de la faiblesse et un malaise général, car votre corps peut manquer de nombreux acides aminés dont il a besoin sous forme de protéines. La protéinurie indique des lésions rénales et les lésions rénales peuvent se manifester sous la forme d'une hypertension artérielle, parce que les reins endommagés sont moins capables de réguler l'équilibre hydrique. Lorsque les niveaux de liquide dans votre corps, y compris les sels et l'eau, augmentent, cela peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. L'hypertension artérielle elle-même est un facteur de risque important de maladies rénales. Les lésions rénales peuvent entraîner une hypertension artérielle, et l'hypertension artérielle peut entraîner des lésions rénales. Les effets de la protéinurie sur les reins ne doivent pas être sous-estimés. Une fuite prolongée de protéines peut contribuer à l'inflammation et à la cicatrisation du tissu rénal et altérer la capacité des reins à filtrer efficacement le sang au fil du temps. Ces dommages peuvent entraîner une maladie rénale chronique, une maladie grave qui peut éventuellement conduire à une insuffisance rénale. Mais saviez-vous qu'il existe une vitamine que nous pouvons utiliser pour traiter rapidement la protéinurie ? Sinon, restez à l'écoute, car dans l'épisode d'aujourd'hui, nous découvrirons des remèdes, des vitamines et des astuces très efficaces pour traiter rapidement la protéinurie. Allons-y ! Numéro 1. La vitamine D De faibles niveaux de vitamine D sont associés à la fatigue, des os et des muscles faibles et un déclin plus rapide de la santé globale des reins. En revanche, il a été démontré que prendre de la vitamine D naturellement ou via des compléments alimentaires peut soulager et traiter la protéinurie. En fait, des études montrent qu'une carence en vitamine D chez les patients souffrant de protéinurie, les patients atteints d'insuffisance rénale chronique ont de faibles niveaux de vitamine D dans leur organisme. De plus, une méta-analyse de 12 études de 2019 a révélé que la supplémentation en vitamine D réduit considérablement la protéinurie chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Pourquoi donc ? Eh bien, tout d'abord, la vitamine D facilite l'absorption du calcium par les intestins, assurant ainsi des niveaux suffisants de calcium dans le sang. Le calcium est essentiel au bon fonctionnement des reins car il aide à maintenir la structure et la fonction des cellules rénales. Il a également été démontré que la vitamine D possède des propriétés anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'elle peut prévenir l'inflammation dans votre corps, y compris vos reins. De plus, certaines études récentes ont montré que la prise de suppléments de vitamine D à dose calculée peut aider à réduire rapidement la protéinurie. De nombreux experts recommandent de prendre 25 microgrammes de vitamine D par jour mais bien sûr, cela ne convient pas à tout le monde. Par conséquent, vous devriez consulter votre médecin pour obtenir la bonne dose de suppléments de vitamine D qui dépend de la gravité de votre maladie et de vos besoins individuels. Il est également possible que vous ayez toujours une carence en vitamine D même si vous en consommez suffisamment via des aliments ou des compléments alimentaires. Numéro 2 La vitamine K2 Comme déjà mentionné, la vitamine D aide notre corps à absorber le calcium, ce qui est important pour la santé des os et un certain nombre d'autres fonctions corporelles. Mais voici maintenant le point culminant. Sans suffisamment de vitamine K2, le calcium peut se retrouver au mauvais endroit, par exemple, dans vos vaisseaux sanguins ou dans vos reins. C'est un gros problème car cela peut conduire à une calcification. S'il y a trop de calcium dans les vaisseaux sanguins, cela entraîne des problèmes tels que des artères raides, une hypertension artérielle et peut endommager vos reins. Lorsque vous prenez de la vitamine K2 avec de la vitamine D, cela aide à diriger le calcium vers les bons endroits, tels que dans vos os, tout en l'empêchant de s'installer là où il pourrait causer des problèmes. Prendre de la vitamine K2 avec de la vitamine D peut donc être une décision judicieuse, surtout si vous avez déjà des taux de calcium élevés dans le sang ou si vous souffrez de protéinurie ou de lésions rénales. Numéro 3. Les champignons Reishi Bien qu'ils ne soient pas une vitamine, les champignons Reishi sont probablement l'un des meilleurs remèdes naturels pour traiter la protéinurie et réparer les reins endommagés. Ils contiennent certains composés qui peuvent avoir des effets protecteurs sur les néphrons, les minuscules unités filtrantes de vos reins. Une étude de 2018 publiée dans la revue Phytotherapy Research a révélé que l'extrait de champignons Reishi réduit la protéinurie chez les patients atteints de néphropathie à IGA, une maladie rénale qui se caractérise par une fuite excessive de protéines dans l'urine, considérablement réduite. Une étude de 2019 publiée dans la revue Phytomedicine Reports a montré que l'extrait de champignons Reishi améliore la fonction rénale chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique en réduisant l'inflammation et en protégeant les cellules rénales des dommages. Des études suggèrent que les champignons Reishi ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, ce qui signifie qu'ils libèrent des radicaux libres nocifs qui pourraient endommager les reins et provoquer une inflammation de ceux-ci peut être efficacement neutralisée. Certaines études suggèrent également qu'ils pourraient aider à protéger la couche externe des néphrons pour qu'ils soient moins réceptifs. Cet effet protecteur aide à prévenir la dégradation du néphron et contribue à traiter la protéinerie et inverser les lésions rénales. Vous pouvez obtenir des champignons Reishi sous diverses formes telles que des extraits, des poudres ou des suppléments. La dose recommandée est généralement comprise entre 750 et 1100 mg par jour. Mais demandez toujours à votre professionnel de santé pour obtenir la dose recommandée pour vos besoins et votre état individuel. Numéro 4. Inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine, ARA. Les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine, ou ARA, sont souvent utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale. Les ARA bloquent les effets d'une hormone appelée angiotensine 2. Cette hormone provoque que les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. En inhibant l'angiotensine 2, les ARA peuvent provoquer le relâchement et la dilatation des vaisseaux sanguins, ceux qui abaissent la tension artérielle. Cet effet de relaxation peut également réduire la pression dans les unités filtrantes des reins, les glomérules, et contribue ainsi à garantir que moins de protéines pénètrent dans l'urine. de la pression artérielle. Sous-titrage Société Radio-Canada